Comment éviter l'inflammation dans son corps ? Comment éliminer l'inflammation de son corps ? Dans cette vidéo, je vais me faire le plaisir de vous partager les actions que vous devez mener tous les jours sur le plan alimentaire ou les habitudes alimentaires que vous devez adopter tous les jours afin d'éviter l'inflammation dans votre corps ou afin d'éliminer toute inflammation que vous portez dans votre corps. Salut et bienvenue sur Bien-être au quotidien. Je suis Conforte à l'IMA et si je parle de bien-être, je prends le bien-être sur ma chaîne comme étant un style de vie car je suis convaincue que c'est grâce à des gestes plus sains au quotidien que tu vas parvenir à avoir une bonne hygiène de vie. Alors si tu es dans cette dynamique et que tu souhaiterais améliorer ta santé tout en gagnant en énergie et en vitalité comme confort, je t'invite simplement à t'abonner à la chaîne. Pense à activer la cloche pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo et surtout partage massivement les vidéos de la chaîne. Ainsi tu permettras à d'autres personnes de profiter de mon contenu. Quand on évoque la notion d'inflammation, je pense que je suis bien placée pour en parler. Tout simplement parce que j'ai enflammé mon corps pendant de nombreuses années. Pendant de nombreuses années, j'ai fait souffrir ce corps en le rendant acide. Voilà, l'acidité c'est égal à l'inflammation. Si vous avez regardé mes vidéos antérieures, vous devez comprendre que l'acidité égale inflammation. Donc j'ai enflammé mon corps pendant de nombreuses années et pour cela j'ai eu des douleurs localement à différents endroits de mon corps que j'ai traînées pendant plus de 18 ans, pour ne pas dire 20 ans. J'en ai parlé dans une vidéo. J'ai également contracté l'hypertension artérielle, d'accord ? Donc j'ai parlé dans la vidéo parce que j'en ai été guérée, donc j'ai partagé cette expérience dans une vidéo. Je mettrai les deux vidéos dans la description. J'ai eu également de sérieux problèmes intimes et gynécologiques. J'ai eu de graves problèmes intimes et gynécologiques. Je n'en ai pas encore parlé sur la chaîne, je vais en parler. Mais sachez que c'est l'inflammation qui a causé tout ça. Je traîne depuis de nombreuses années également l'allergie réunite et la sinusite. Aujourd'hui, j'essaie d'éliminer cette inflammation qui ne veut pas partir tout de suite. Je continue d'avoir un traitement médicamenteux, mais que j'ai réduit considérablement parce que derrière, je pratique la respiration profonde qui me permet simplement de désengorger mes sinus. Donc voilà, suite à tout cela, je pense que je suis bien placée pour vous parler de ce que c'est que l'inflammation et comment faire pour éliminer ou éviter l'inflammation. Tout simplement parce que je n'ai plus d'inflammation de mon corps. J'en ai pratiquement plus. Je ne souffre plus de douleur. Je suis guérie de l'hypertension artérielle. Je n'ai plus de problèmes intimes gynécologiques. Je suis maman aujourd'hui. Et la seule pathologie que je traîne actuellement, c'est l'allergie et la sinusite. Mais je vous assure que j'ai réduit considérablement le traitement. Alors ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que l'inflammation égale acidité dans notre corps. La maladie ne s'installe pas dans un corps alcalin. La maladie s'installe dans un corps acide. Donc lorsque vous avez l'acidité dans votre corps, cela équivaut à l'inflammation. Lorsque votre corps est enflammé, vous êtes malade. Donc inflammation égale à acidité. Par exemple, lorsque vous mangez un aliment passant, cet aliment va introduire dans votre corps des toxines ou des molécules nocives appelées antigènes. Votre corps va réagir à cela. Votre corps va réagir pour lutter contre ces toxines-là. Votre corps va former des anticorps qui iront attaquer ces antigènes-là. La lutte antigène-anticorps ou le complexe antigène-anticorps se traduit par la douleur que vous ressentez. Et c'est ça qui est l'acidité, c'est ça qui est l'inflammation que vous avez dans votre corps. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai traîné différentes pathologies dans mon corps pendant de nombreuses années. Ces différentes pathologies étaient localisées à différents endroits de mon corps. D'accord ? C'est l'inflammation qui était installée dans mon corps ainsi. D'accord ? Lorsque vous avez mal à un organe donné, à l'intérieur de votre corps, c'est l'inflammation qui est attaquée cet organe. Et c'est pour cela que vous avez par exemple des problèmes au niveau de votre foie, vous avez par exemple des problèmes au niveau de votre cœur, vous avez par exemple des problèmes au niveau de votre pancréa, vous avez par exemple des problèmes au niveau de vos reins, vous avez des problèmes au niveau de vos articulations, etc. Donc, l'inflammation, c'est l'arthrose par exemple, la polyarthrite, c'est l'ostéoporose, c'est la fibromyalgie, ce sont des douleurs dorsales, ce sont des douleurs lombaires, ce sont des migraines, ce sont des maux de tête, c'est la tendinite, etc. Vous vous penchez, vous faites « Hey ! J'ai mal ! » C'est quoi ça ? C'est l'inflammation. Donc l'inflammation, c'est la maladie qui s'installe dans votre corps parce que votre corps renferme trop de toxines. Vous savez, j'ai beaucoup d'admiration de respect pour les médecins, j'ai beaucoup d'admiration de respect pour les professionnels de la santé, j'ai beaucoup d'admiration de respect pour ce domaine d'activité qu'est la médecine. Et je dis toujours que si la médecine n'existait pas, Dieu allait créer la médecine parce que ce sont des personnes qui font un travail phénoménal. Regardez par exemple le travail qu'abattent les chirurgiens tous les jours. Non, il faut tirer chapeau aux professionnels de la santé, il faut respecter le métier qu'est la médecine. Toutefois, les médecins ne vont pas vous apprendre la santé. Les médecins ne vont pas vous asseoir pour vous apprendre la santé parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Ils sont tellement occupés à autre chose. Leur rôle, c'est de vous aider à supporter les douleurs. Leur rôle, c'est de vous aider à réprimer les douleurs. Leur rôle, c'est de chercher tous les jours des solutions aux différentes pathologies que nous avons. Leur rôle ne consiste pas à vous apprendre la santé. Il faut que vous compreniez cela une fois pour de bon. Lorsque vous êtes malade, lorsque vous avez de l'inflammation localement dans votre corps ou dans tout votre corps, par exemple la fibromyalgie, c'est de l'inflammation dans tout le corps que vous allez voir un médecin. Ce rôle, c'est de vous faire une ordonnance pour aller acheter des anthalgiques, des anti-inflammatoires pour calmer ces douleurs-là. Le rôle du médecin en ce moment, c'est de vous aider à supporter ces douleurs et non à guérir ces douleurs-là. Non, il ne vous aidera pas à guérir ces douleurs parce que ce n'est pas son rôle. Donc, c'est à vous d'apprendre à connaître votre corps. C'est à vous d'aller à l'information, à la bonne information parce que ces mêmes médecins, ces mêmes professionnels de santé, ces scientifiques, ces chercheurs, d'accord, dans le domaine de la médecine, dans le domaine médical, font des recherches et publient les résultats de ces recherches-là. Ils font des recherches, ils mettent les résultats de ces recherches dans des livres. Ils font des recherches et beaucoup de personnes vont chercher ces recherches-là pour les mettre dans des bouquins, dans des livres. Donc, c'est à vous d'aller à l'information, d'aller prendre la bonne information afin de guérir ou afin de prévenir les différentes maladies que vous avez dans votre corps. Pour cela, je vais vous partager trois choses à faire pour éviter d'avoir l'inflammation dans le corps ou pour éliminer complètement l'inflammation de votre corps. La première chose, c'est de manger sainement. Vous savez quoi ? L'aliment est un médicament. Hippocrate, le père de la médecine des Blancs, l'a dit. Que l'aliment soit ton médicament. Le professeur Henri Joyeux, un éminent cancérologue français, a dit que l'alimentation est la première médecine. Et Frédéric Salman, qui est un éminent médecin également, a dit que nous pouvons être notre propre médecin. Vous voyez cette dernière phrase, rejoue le fait que je dise que les médecins ne sont pas là pour vous enseigner la santé. C'est à vous même d'aller découvrir des choses et de devenir votre propre médecin. Donc c'est à nous de connaître notre corps, de faire le choix de prévenir et de guérir les différentes pathologies ou l'inflammation dans notre corps en choisissant de manger sainement, en choisissant de consommer la bonne alimentation. En mangeant sainement, c'est-à-dire en priorisant des aliments sains dans notre alimentation, qu'est-ce que nous faisons ? Eh bien nous plantons dans notre corps une cause. Nous plantons dans notre corps une cause qui apporte une possibilité et non une inertie. Nous plantons dans notre corps une cause qui apporte une possibilité de guérison et non une friction dans le corps. Ceci étant, le corps sera plongé en autophagie. Le corps sera plongé en homéostasie, c'est-à-dire que le corps va s'auto-guérir grâce aux aliments sains que nous lui envoyons. Et c'est en cela qu'il deviendra alcalin et non acide. Et c'est en cela qu'il deviendra alcalin et ne va plus être enflammé. La deuxième habitude à avoir pour éviter l'inflammation ou éliminer complètement l'inflammation de son corps, c'est de bien combiner les aliments. Oui, je reviens encore avec cette notion de la bonne combinaison alimentaire. Je vous mets la vidéo qui en parle là et dans la description. La bonne combinaison alimentaire a changé ma vie les amis, a complètement transformé ma vie. Cette bonne combinaison alimentaire a éliminé toute inflammation, toute douleur que j'avais dans le corps. Comment ça se passe ? Simplement, dans votre assiette, lorsque vous voulez manger, dans votre assiette, vous allez combiner correctement les aliments de votre repas. Vous allez dissocier les protéines animales des céréales, des féculents, de tout ce qui est amido hydrate de carbone. Vous allez dissocier les fruits des protéines, les fruits des céréales et vous ne prenez pas le dessert à la fin du repas. Je vous assure, si vous faites ça, vous allez éliminer considérablement l'inflammation de votre corps. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, des douleurs que j'ai traînées pendant des années, au bout de quelques jours seulement, quelques semaines seulement. Je ne sentais plus de douleurs. Essayez ça, les amis, pendant 21 jours ou pendant 1 mois et vous allez voir ce qu'il va se passer dans votre corps. Toutefois, je sais que c'est un principe de santé qui n'est pas facile à respecter. Non, parce que c'est un principe de santé qui vient chambouler toute habitude alimentaire que vous avez eue jusque-là. Cette habitude alimentaire que vous avez eue pendant des années à mal combiner les aliments, ce principe de santé vient tout chambouler. Ce n'est pas évident de laisser la mauvaise habitude alimentaire pour adopter ce principe de santé. Mais si votre santé, votre bien-être constitue votre priorité, vous allez le faire. Parce que lorsque vous mangez mal, lorsque vous combinez mal les aliments, qu'est-ce qu'il se passe? Vous créez des incompatibilités alimentaires dans votre estomac, ce qui allonge le temps de digestion stomacale et pendant que l'aliment ou pendant que les aliments restent longtemps dans votre estomac à être digérés, qu'est-ce qu'il va se passer? À un moment, les bactéries vont fermenter ces aliments-là et ça va provoquer quoi? La fermentation, l'acidité et l'inflammation. Et la troisième habitude alimentaire à adopter pour éviter de contracter l'inflammation dans votre corps ou pour éliminer complètement l'inflammation de votre corps et d'éviter les aliments inflammatoires ci-après. Le blé, le lait, le sucre et la viande. Je ferai des vidéos sur chacun de ces aliments pour vous expliquer comment ils vous rendent malade. Pour conclure, je vous demande simplement les amis de prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Évitez de faire de votre estomac et de votre microbiote une poubelle et un égout. Savez-vous que le microbiote est notre deuxième cerveau? Ce cerveau que nous avons dans la tête, ce n'est pas ça qui nous mettait en vie. Ce cerveau que nous avons dans la tête conceptualise, réfléchit, fabrique. La caméra que j'utilise actuellement pour filmer cette vidéo, c'est le cerveau qui a réfléchi, à fabriquer cette caméra-là, à conceptionner cette caméra-là. Les avions, les trains, etc., les métros, c'est le cerveau qui permet à l'homme de réfléchir, de créer et de fabriquer tout ça. Mais le microbiote, c'est le cerveau qui te permet d'être en vie. C'est le cerveau qui te permet d'être en bonne santé. C'est le cerveau qui maintient tes organes, tes cellules, tes tissus en bonne santé. Et c'est le cerveau qui te permet d'éliminer toute l'inflammation de ton corps. C'est le cerveau qui te permettra d'éviter de contracter l'inflammation. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de votre bien-être au quotidien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager sur comment faire pour éliminer l'inflammation de son corps et également pour éviter de contracter l'inflammation dans votre corps. Laissez-moi des commentaires, les amis. Posez-moi des questions. Je vais vous répondre avec beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à la partager massivement parce que je suis sûre qu'elle va aider également d'autres personnes. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui arrivent. Et sur ce, les amis, prenez soin de vous. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.